Ça c'est la fin du chapitre 55 de Thilim, qu'on a lu aujourd'hui à l'occasion de Yudbet, Yud Gimel Tammuz, le 13e jour du mois de Tammuz, comme on l'a expliqué hier, qu'en 1927, le rabbi précédent, finalement le 13e jour du mois de Tammuz, a eu sa liberté, qu'il a pu même quitter l'exil, laquelle il a été envoyé, et il a reçu son pardon total, complètement libéré. Donc, Chagagoula, nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'aujourd'hui, R.F. Shabbat Parchad Balak, dans laquelle Bilam nous annonce la prophétie de la venue de Mashiach, aujourd'hui, Yud Gimel Tammuz, c'est le moment parfait pour que Mashiach arrive. Et pour cela, donnons encore de l'Atsidaka, avec notre prière pour tout le bien-être de tout le peuple juif, en Eretz-Israël et dans le monde entier. Et à cette occasion, je voudrais partager avec vous une histoire personnelle que j'ai vécue. Le Rebbe explique dans une sikhah que le Messirut Nefesh, le sacrifice de soi absolu du rabbi précédent, au point de mettre sa vie complètement en danger, pendant un long moment, pas une minute, même en sortant de la prison, il ne voulait pas sortir de la prison le jour qu'ils l'ont annoncé, pourquoi ? Puisqu'il aurait dû voyager au Shabbat. Malgré le fait qu'il n'y a aucune question qu'à la Réquiment, il aurait été permis, et même peut-être obligé de le faire, le Rebbe a refusé. Le Rebbe explique que c'est grâce à ce Messirut Nefesh, grâce à ce sacrifice absolu, total de soi, ça a influencé des générations et des générations. Pour Messirut Nefesh, pour regarder le Torah et Mitzvot. Eh bien, écoutez, 1987, la Russie est encore sous la domination communiste totale. Les refuseniques, à cette époque, ils se sont fait envoyer dans les Sibéries, qui sont envoyés dans les prisons pour des années, tout simplement pour étudier un mot de Torah, pour vouloir émigrer de la Russie, pour partir en Eretz-Israël, etc. À ce moment, le Rebbe a eu un programme où il a envoyé, tous les quelques semaines, un couple de jeunes gens pour apporter en Russie les objets, la nourriture, et ainsi de suite. Et mon beau-frère, Rebbe Gachin Grossman, qui est un expert de la construction des mikvahotes, et moi, nous sommes partis à ce moment à Moscou et à Vilmos, lui, pour s'occuper de la construction du mikvah, clandestin, et moi, pour donner des cours, pour rencontrer des personnes, et ainsi de suite. Shabbat, après la prière, dans la petite synagogue qui s'appelait Marine Roche, qui était l'endroit qui miraculeusement a survécu les nazis, Stalines et tout ça. D'ailleurs, c'est l'endroit où le Rabbi précédent priait quand il se trouvait à Moscou. Et, après la prière, un certain Sacha Loukats, qui nous invite pour venir faire Soudat Shabbat chez lui, on refuse, puisque c'est illégal, il insiste, on vient. En rentrant à la maison, on a pu sentir une tension, un stress. Mon beau-frère et moi, on a réalisé que ça doit être dû au fait qu'on est là, on est présents dans cette famille. La maman, bien sûr, elle n'est pas confortable de voir, de faire quelque chose d'illégal. Les répercussions pouvaient être très sérieuses. Maman de cinq enfants en plus, quand Russie était une anomalie. Sacha nous dit, écoute, non, 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 ça n'a rien à voir avec vous. Mais alors c'est quoi ? Alors il nous dit, voilà, notre fille de 16 ans, une fille brillante, meilleure enfant, meilleure élève en classe. Aujourd'hui, ce Shabbat, c'est l'examen final. Malgré le fait qu'habituellement, elle réussit à ne pas aller à l'école Shabbat, et la maîtresse a compris, elle ne dit rien. Mais avant Shabbat, le directeur de l'école est venu dans la classe, il leur a dit, écoutez, ce Shabbat, c'est les examens, et il faut absolument que tout le monde soit présent. Et il regarde ma fille. Pas de choix. Avant Shabbat, elle s'est fait une plaie profonde sur son bras, sur sa main, pour pouvoir mettre un bandage, aller à l'hôpital, mettre un bandage, afin que ça soit sérieux, puisqu'il y a déjà eu dans le passé que l'infirmière de l'école a vérifié s'il y a une plaie sous ce bandage. Donc, elle s'est fait une plaie sérieuse. Elle a dû quitter la maison ce matin, à 3h30, puisque c'est 4h de marche, de chez elle jusqu'à l'école. Une jeune fille de 16 ans se promener dans les rues de Moscou à 3h30, 4h-5h du matin, c'est danger de vie, c'est plein de personnes non agréables dans les rues, disons comme ça. Donc, d'après leur calcul, elle devrait être là vers 4h30. Il n'y a que 3h30, donc, à encore une heure, où ils sont sous tension, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui se passe. Finalement, à 4h30 environ, on entend une petite, nack, tic-clac, sur la porte. On nous dit de nous cacher dans la chambre à côté, on ne sait jamais qui est là. La maman qui regarde par l'ouverture de la porte, qui est là, et voit que c'est sa fille, elle ouvre la porte vite, la fille, elle rentre, tombe dans les bras de la maman. Et qu'est-ce que vous pensez que cette fille qui vient de marcher pendant 8h, avec une plaie sur la main, vécue un moment dangereux et extraordinaire, qu'est-ce que vous pensez, elle a dit à sa maman, les premières paroles. Maman, je n'ai pas écrit, je n'ai pas transgressé Shabbat. Shabbat Shalom.